Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e numéro de 7 à la 1, votre rendez-vous d'info du mardi. Comme chaque semaine, on a beaucoup de choses à vous dire. En 7 minutes, le numéro 555 est dans les bacs depuis ce matin et en ligne sur le 7.info ainsi que sur les réseaux sociaux. L'actualité, c'est d'abord la guerre en Ukraine. La rédaction y consacre une double page avec notamment le point de vue des étudiants Poitvin qui se trouvent en Russie et le témoignage exceptionnel d'Andrey, dont la famille est arrivée en fin de semaine dernière à Mignalou. J'y reviens juste après avec lui et son hôte Alexey, un franco-russe au grand cœur. Le salon d'apprentissage se déroule vendredi et samedi au parc des expos de Poitiers. C'est l'événement de la semaine dans un secteur qui se porte très bien avec une progression spectaculaire du nombre d'apprentis. Le 7 y consacre un dossier, l'occasion de découvrir de vraies pépites à l'image d'Hugo Heriot, patron de sa propre boucherie à Dissé alors qu'il n'a que 20 ans. Les choses sérieuses démarrent vendredi pour le Poitiers Basket 86 qui reçoit Chartres pour le compte du premier match de la deuxième phase du championnat de National 1. Après 13 victoires consécutives, Poitiers arrive lancé et devra gagner un maximum de matchs pour remonter en probé à la mi-avril ou, à défaut, obtenir la meilleure place en vue des playoffs. On vous explique tout et on donne la parole à Ivan Embaya, le pivot de l'équipe qui monte en puissance au meilleur moment. Le face à face de la semaine est consacré au poids de vin Vincent Bergeon, 29 ans. Il cherche à vivre ses rêves depuis une tuberculose contractée au moment de ses études. Il a coché sur une liste 4 défis extrêmes qu'il a mis en scène dans une série documentaire diffusée actuellement par Canal+, une sacrée leçon de résilience et de vie à découvrir dans nos colonnes. Comme chaque mois, retrouvez le technopolitain adossé au 7. On y parle notamment du lycée Pilote Innovant International dont les enseignants et élèves sont résolument ouverts sur le monde. Je le disais en introduction, la guerre en Ukraine a des retentissements jusque dans la Vienne. Selon la préfecture, une quarantaine de ressortissants ukrainiens devraient arriver dans les jours à venir. Romain Mudrak a longuement rencontré dimanche Andrei et Kristina Lementa et leurs deux enfants, Maya, 10 ans et Artyom, un mois. La famille est arrivée vendredi soir après un périple de 9 jours et 3500 kilomètres depuis l'est de l'Ukraine jusqu'à Mia Le Beauvoir. Elle a trouvé refuge chez Alexei et Olga, un couple franco-russe. Alexei et Andrei, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alexei, vous allez assurer la traduction et je vous en remercie. D'abord Andrei, simple question, comment allez-vous aujourd'hui ? Il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive déjà dans un premier temps et dans le deuxième temps, il y a un petit soulagement qui commence à se peser, mais la famille est toujours sous le grand choc émotionnel, on va dire, dans le sens qu'ils sont passés pas mal de temps dans la voiture et aujourd'hui, ils commencent à comprendre qu'ils sont en sécurité. Au départ, votre objectif était d'abord de rallier la Moldavie, puis les combats vous ont fait bifurquer vers le nord de la Biélorussie. Finalement, au bout de 13 heures d'attente à la frontière, vous avez décidé de faire demi-tour et lors de la seconde tentative pour passer en Moldavie, vous avez été confronté à des passeurs. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? D'abord, après que vous étiez dans le nord de l'Ukraine, vous attendiez 13 heures, puis vous étiez dans le nord de la Moldavie, vous avez décidé de passer à la fin de l'arrivée. Vous avez décidé de passer à la fin de l'arrivée ? Et quand vous avez demandé de passer à la fin de l'arrivée ? Oui, parce qu'il y avait des pôles, il y avait des kilomètres, il y avait des kilomètres, il y avait des kilomètres. C'était la plus difficile. Au départ, c'était très émouvant dans le sens qu'ils ont fait beaucoup de kilomètres, donc trois jours, malheureusement, dans la voiture, sans dormir, sans hôtel, sans rien, vraiment, avec des tanks, des chars, enfin bref, il y avait pas mal de choses. Et donc, c'était une grande inconnue pour eux de passer parce que c'était des champs, ils roulaient avec des feux éteintes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont passé l'argent, ils ne savent même pas à qui, comment et pourquoi. Et donc, d'abord, ils ont roulé cinq kilomètres en voiture et après, ils ont fait à peu près cinq à dix kilomètres à pied. Ils ne peuvent pas dire exactement. Et donc, une fois qu'ils sont passés, c'est là où c'était un grand soulagement pour eux parce qu'ils étaient déjà en Moldavie. Voilà. Vous avez hésité à rester ou à partir, vous qui êtes un homme finalement. Les hommes, un peu plus tard, ont été réquisitionnés pour aller se battre. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de rester ? Quand tu as commencé à partir de l'Ukraine, que t'aimais que t'aimais que t'aimais de l'Ukraine ? Parce qu'il y a une guerre et, grossois, tu devais rester en Ukraine. Que t'aimais que t'aimais de l'Ukraine ? Nous avons écrivait seulement son son, et nous avons évolué. Dans ce moment, il y a trois semaines. Et aussi une dix-ci-ci-fait. Je pensais que vous avez évolué de la famille. Et sans moi, ils n'étaient pas évolués ici. Dans un premier temps, c'est tout à fait normal, c'est la famille. Parce que dans le temps, c'était un enfant de deux semaines, deux semaines et demie. Et donc, il n'a pas hésité d'une seconde pour sauver la vie de ses enfants, de sa famille. Donc, la fille qui a dix ans et surtout un enfant d'un mois. Et donc, il n'a pas hésité, il a pris sa voiture et il a essayé de traverser n'importe quelle frontière pour juste se sauver. Vous avez, je crois, été reçu en préfecture hier. Parce qu'aujourd'hui, le retour est impossible. Comment vous vous projetez dans les jours, dans les semaines qui viennent, en France, dans un pays que vous découvrez ? Comment vous pensez, que va-t-il ? Vous venez en préfecture, nous avons fait des documents. Comment vous pensez, que va-t-il ? Et ce que vous voulez faire en France, si vous voulez rester en France ? Ou si vous voulez retourner ? Quel est l'impression ? Je pense que, si nous nous permettent de soutenir la première fois, parce que je suis un préoccupateur de l'Ukraine, je peux aussi créer une compagnie, continuer à faire le business, assimilerer et apprendre. Donc, il espère énormément… Déjà, le soutien est énorme. Et donc, il espère bien qu'il peut recevoir au moins des documents pour pouvoir travailler. Parce que la première chose qu'il me dit aujourd'hui, c'est qu'il souhaite travailler, 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 essayer d'oublier de ce qui s'est passé et de vivre une vie normale, comme tout le monde. Alexei, vous êtes donc chef d'entreprise franco-russe installé et bien établi à Poitiers. Comment s'est nouée la connexion avec André et sa famille ? Et puis surtout, est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers ces gestes, cet amitié entre Russes et Ukrainiens, on esquisse peut-être un chemin étroit vers la paix entre les deux peuples ? Ça fait plus de 15 ans que je suis en France, plus de 20 ans. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, dans un premier temps, c'est la solidarité. Donc, on m'a appris qu'on est tous solidaires. Et dans le deuxième temps, je souhaiterais… Enfin, il m'a appelé, on s'est eu par téléphone, il ne savait pas où aller. Donc, première chose qui m'est arrivée dans mon cœur, c'est de l'inviter, de lui dire, viens, je vais t'aider, on va tout faire. Et donc, aujourd'hui, il est là et je suis vraiment content pour lui qu'il peut être là. Et surtout qu'il faut dire que le peuple ukrainien russe, c'est comme des frères, c'est comme la France pour la Belgique. Vous êtes en train de le prouver. J'en profite pour dire qu'une cagnotte est en ligne sur le site kotisab.com, tout simplement pour aider la famille d'Andréi. Voilà, elle est active pour l'aider tout simplement à redémarrer une nouvelle vie, même si c'est une vie qu'on espère temporaire en France et qui pourra retourner dans leur pays le plus vite possible. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 7 à la Une. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la Une. En attendant, n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations. En commençant par le 7, bien sûr, bonne lecture et très bonne journée à tous.